Au nom du Père, qui, Papa Kisolokele Lokelo Charles, du Fils, dit Papa Djalungana Kangani Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit dit Tata Simon Kimbangu Kangani, l'Esprit de vérité, le chef spirituel et représentant l'égal de cette incision, vignes de cieux, maternée sur terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba Mbansa Velila, autrement dit la nouvelle cité de paix, Yerushalem. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de ce mois de mars en l'an 2019. Comme il est d'usage pour ce qui est de l'apport de nous, diakongo, afin d'apporter des éléments d'information concernant cette nouvelle civilisation, le kimonguisme, en ce jour 21 mars, nous sommes à la veille d'un grand événement. Le grand événement, c'est l'événement de la naissance du Saint-Esprit dans sa deuxième disposition physique. Le 22 mars 1918, c'est-à-dire l'accomplissement d'une prophétie de Tata Kimbangu Ier, à savoir Tata Kimbangu, d'aucun le qualifie de l'Eputa. Celui-là même, qui, dans son action de restauration de l'humanité dans la disposition initiale qu'il avait voulu, a commencé son ministère à l'âge de 34 ans. Jeune enfant, jeune garçon de 34 ans, qui défia les hypocrites, je pèse le mot, toutes ces institutions, toutes ces entreprises qui s'étaient investies des capacités d'action mystiques, chétaniques, diaboliques, pour venir dans la contrée naturellement divine où l'étoile du 4 septembre, qualifiée d'étoile Dalai, placée dans la voûte céleste du Congo central, donc dans le Timanti, le cœur de l'humanité, avait voulu continuer, perpétuer l'exploitation, l'exclavage, la colonisation, l'impérialisme du peuple naturellement divin. Ce peuple, c'est ce peuple Bantu. Bantu. Faites attention, je ne dis pas Bantu, mais je dis Bantu, c'est-à-dire les peuples premiers. 22 mars 1918, l'accomplissement de l'échange qu'a Tata Kimbangu Ier avec son ami Tata Joseph Kumpenda. Il dira, moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau en 1918. Et bien, cet échange, ce discours, ce propos, se matérialisa à 6 heures du matin. Et bien, la troisième puissance céleste vit le jour. La troisième puissance céleste se matérialisa sur terre. Et bien, où, à quel endroit ? Sinon qu'à l'endroit où l'humain premier fut constitué. Et oui, parce que, à la création, ces trois entités puissances divines ont entrepris cette démarche de la création humaine. Mes chers amis, 21 mars l'an 2019, 21 mars l'an 2018, veille de la concrétisation du propos du 4 septembre 1910. Le mois de mars, c'est un mois spécial, mes chers amis. Parce que, dans le cadre de la nouvelle civilisation, le Kimbanguisme. Dans le Kimbanguisme, le mois de mars constitue le dernier mois de l'année. Et oui, mes amis, parce que, dans le Kimbanguisme, le nouvel an, c'est le 6 avril. Quand on est le 6 avril, on est le premier jour du mois de Kintombo. Parce que, dans le Kimbanguisme, on fait ressortir le terme batombole. Tomboler. Faire sortir ce qui était anéanti. Faire sortir ce qui était caché. Mes chers amis. Et, pour continuer mon échange avec vous. Ou bien, je ne dis pas que ce n'est pas un échange. Ce n'est pas un échange. Mais plutôt, mon partage que je fais avec vous. Je m'en vais tout de suite voir ce que celui qui va naître demain doit dans nos cœurs. Parce que c'est le qualificatif que son père de lui-même le qualifia. Le 22 mars 1918. Il dira, parce que, en l'an moins 7 du Kimbanguisme, c'est-à-dire, en 1914, la première déclaration de la présence divine, c'est que c'est-à-dire que le fort, c'est-à-dire Charles, est descendu. Dieu le père. Deux ans plus tard, en l'an moins 5 du Kimbanguisme, il dira une autre déclaration. Ce qui s'est révélé, c'est accompli. Dialou Ngana. Kiangani. Le pacifique. Le Christ et Jésus. En la personne, donc, du papa, Dialou Ngana Kiangani. Et bien, deux ans plus tard, en l'an moins 3 du Kimbanguisme, la dernière déclaration, celle qui clôturera les trois puissances déclaratives, c'est ce qui t'est révélé, qui m'est allé boit au cœur. Mes chers amis, permettez-moi de retrouver le fichier afin de vous faire d'état exactement de quoi c'est-il ici, dont on fait allusion. Papa Kuntima Diangyenda. Ici, il va évoquer, un instant s'il vous plaît, trouvez le fichier, s'il vous plaît. Diangyenda. C'est-à-dire, ce qui m'est allé droit au cœur. Diambou Diodio Kuntima Diangyenda. C'est quoi ce diambou-là qui est allé droit au cœur ? Eh bien, s'il vous plaît. L'esprit de vérité. Taka Kimbangu Kuntima Diangyenda. Nous aidons. Je vais vous mettre le document approprié pour qu'on soit en phase de savoir de quoi s'agit-il en ce Mediaki de ce jour. Alors, ici, l'esprit de vérité nous fait allusion de la déclaration. Exactement. S'il vous plaît. C'est dommage, parfois, ceux qui mettent des informations sur Tata Kimbangu, ils confondent leur message exact avec ce qu'il est né de ce qu'est la vérité, l'esprit de vérité. S'il vous plaît. Mais, ici, sa divinité, la désindistration de Tata Kimbangu Kuntima sur terre, il nous s'insiste dans un premier temps. Nous, qui le rend joyeux, les groupes de guitaristes Kimbanguis. Ma société de travail dans la nouvelle civilisation, où j'ai signé un contrat à durée indéterminée, le groupe de guitaristes Kimbanguis, le G. G. Ki. Mes amis, je vais m'enverte tout de suite vous faire état le seul dont je voulais faire à lui aussi. Suivons. Sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Suivons. ... Noelle ! Noelle ! Noelle ! Noelle ! Noelle ! Il va naître demain, il va naître droit dans nos cœurs, mais il est en Kamba, il s'appelle sa divinité, Kata Kimbangu Kiangani. Sous-titrage ST' 501 ... Mes chers papas, écoutez en bien faisant attention à ce message, à mon discours politique. Je fus arrêté et appréhendé sans raison. Écoutez bien ce qu'a enduré Papa Kimbangu et les Mamikala. Qu'est-ce qu'avait-il fait ? Pour lequel cette souffrance-là a été appréhendée ? Partons de Kamba jusqu'à Mbanzangungu. Là où j'ai dit la vérité, où vous avez proféré les mensonges. On est des rélégués, pourquoi ? Pourquoi on est des rélégués ? Les souffrances qui ont enduré, c'est notre récompense aujourd'hui. Pour ce que je pense, les souffrances qui ont enduré. Quand je suis affligé, balancé en prison, emprisonné pour rien, 30 ans de prison, je fus arrêté sans raison, sans cause. Parce que j'avais dit la vérité, pour bien me perturber, ils m'ont fait marcher de pied, de kilomètre et de kilomètre. D'un Kamba jusqu'à Mbanzangungu. Là où j'avais proféré les mensonges, les hypocrites, les jésuites, les francs-maçons, les rosa-christiens, les catholicos. Voilà, j'ajuste simplement ici, on est en train d'évoquer un événement antérieur. C'est que le vrai date de Noël, le Christ Jésus, Papa Djalungana, est né le 25 mai. Et ici nous fêtons, nous, en fait, en quelque sorte, l'indépendance. Mon sang, crépita, j'ai enduré les souffrances. Mon sang, crépita, j'ai enduré les souffrances. Tout ça, il y a pas, c'est sûr. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est sûr. Mon sang, crépita, j'ai enduré les souffrances. Balancé ! Qui va interceder pour toi ? Oh là 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 ! Jésus avocaté ! Papa, c'est mon qui,ẩmant avec avocaté ! Papa d'aliments qui a été mal fait. L'élovision sa viewing, c'est plus fr earbuds qu'à Noël. Mais su powiedzieć, tu es une pardon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501